C'est une idée un petit peu innovante, pour la petite histoire, il y a quelques temps, on voulait lancer un tigreau, ça s'appelle 55 idées pour un Maroc meilleur, donc avant la conjoncture, pourquoi les 55 ? 55, l'indépendance, c'est 55 ans depuis l'indépendance jusqu'à 2011, donc c'est un chiffre clé, un chiffre un peu parlant, on voulait récolter pas seulement 55 idées, mais des idées des jeunes, c'était avant la conjoncture. L'idée s'est développée, pour devenir tout à la point Emma, donc déjà, pour rendre toute cette présentation, on a bien mangé, on a envie de dormir, on va cogiter sur cette formule pour la résoudre. On serait d'accord des scientifiques, je ne suis pas scientifique, cela peut-être une petite erreur, on va essayer de la résoudre en toute la présentation. Donc, on va voir une petite introduction, on va parler de Fikara.ma, on va parler de Ben Brodus, et après, une petite conclusion, on va résoudre la petite équation, on aura la question mathématique, bien sûr. Donc, aussi sur Facebook, on vit Facebook avec tous les groupes qui se sont lancés, on a fait un petit benchmarking de tous les groupes sur Facebook, et on a demandé de prier, le Mouvement de la 13 mars, Shabab Najid Murev, Kharkat Acheru Marras, et ainsi de suite. Donc, on a reçu la centaine de groupes, tout le monde a envie de donner des idées, mais le problème, il n'y a pas de modération, donc on ne peut pas consolider les idées, il n'y a pas de modération. Ainsi, on ne gère pas tous les gens qui sont inscrits sur Facebook, on ne sait pas si ce sont des Marocains, si ce sont des étrangers, leur identité. Donc, l'idée de Fikara, c'est de consolider, de mobiliser les gens, les citoyens. Donc, tous les citoyens, ils ont besoin d'être écoutés, c'est une problématique qu'on vit, nous, les jeunes. Et dans l'autre côté, vu mon expérience, même les responsables, ils se demandent comment écouter les jeunes. Donc, les jeunes, ils n'ont trouvé que Facebook, ils n'ont trouvé que la rue, pour les manifestations. Mais est-ce qu'il y a réellement une consolidation des idées ? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un arrive à consolider des idées sur Facebook ? Est-ce que quelqu'un peut consolider des idées sur la rue ? Donc, c'est ça, la question. Donc, nous, via Fikara.ma, on essaie de résoudre cette problématique. On a parlé d'un Epsivan. Donc, c'est une façon, parmi autres, d'écouter les jeunes, et de transmettre des idées qui sont innovantes, de différents domaines. Après, on verra des domaines qu'on a fixés, parce que c'est une application autre. On a fixé plusieurs domaines où les jeunes peuvent émettre des idées. L'objectif, c'est de mobiliser les citoyens. Et très concrètement, c'est la jeunesse. L'innovation et l'exploitation ont des potentialités. Chacun de nous a des potentialités. Donc, il a besoin de les faire connaître. Et la production a valeur ajoutée. Donc, si on est en train de produire sur Facebook, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, via cette plateforme, on va essayer de concrétiser, de participer, de concrétiser les idées. Il y a donc une deuxième partie, un deuxième palier du projet. Donc, pour contribuer au processus de développement, pour un Maroc, d'ailleurs. Donc, chacun de nous a une opinion à partager, des idées à transmettre, des propositions à faire. Donc, on appelle ça une contribution personnelle, parce qu'il faut savoir que maintenant, on est en train de répliquer le gouvernement, de répliquer les associations, mais on s'oublie un petit peu. comme citoyen. Donc, on a une petite part de responsabilité. Et on a jugé que, donner une idée, on ne doit pas garder les idées d'une autre. Et garder, chercher des moyens pour les faire connaître, comme les autres, par exemple, ou la rue. Donc, à nous de jouer, et de contribuer. Mais c'est que nous, nous sommes en train de faire. Nous avons une idée. Donc, si on a une idée d'une autre responsable, ce sera une bonne chose. Au moment, on a fait un petit d'effort. Donc, on a une petite présentation. La solution fait de l'apport MISU plateforme d'échange, expressant dans un état, etc. Assemblant des valeurs humaines et démocratiques. Donc, on va faire la petite simulation sur le web. Vous verrez que chacun de nous peut mettre son idée, vous la discutez, vous la commentez. Vous avez même la possibilité de faire le suivi, l'équilibre des diables. Il y a une description. Donc, on verra une partie technique plus tard. On a fixé une vision qui a la conscience des enjeux économiques et sociaux animés par le potentiel des citoyens. Donc, j'ai dit bien vision. Parce que souvent, on oublie de se fixer des visions. On part déjà, on part direct vers les buts, vers les objectifs. Donc, déjà l'idée, c'est ça. Donc, avoir une vision, d'avoir la conscience. L'objectif, c'est une démarche citoyenne qui a pour but de promouvoir les échanges entre les acteurs responsables. Parce qu'on vise à traiter les idées par des experts, les gens qui travaillent sur des systèmes d'intelligence économique. Toutes les idées seront traitées via une application pour sortir avec un mémorandum à la fin, un rapport à la fin qui sera communiqué pour les citoyens qui ont beaucoup de parties prenantes tout ce qui est économique et social. On peut citer l'État, le gouvernement, les associations, les fonds. Donc, chaque idée, en principe, sera traitée par des experts et sera transmise à la personne qui est responsable. Donc, le résultat, en deux, j'ai anticipé. Donc, c'est un mémorandum qui sera établi par des experts, qui sera transmis et sera communiqué à tous les citoyens. La cible, pourquoi on a dit Internet ? Parce que c'est une plateforme Web. Donc, tous les utilisateurs du Web sont concernés. On a établi un plan de communication qui consiste, donc, plus précisément à faire des tournées dans des écoles, des tournées dans des administrations, des communiqués de presse, des séminaires, et sans oublier, donc, le Web. Donc, on va communiquer via Facebook pour promouvoir la plateforme. Donc, on va promouvoir la plateforme via le Web et notamment, donc, Facebook. Donc, pour vous résumer un petit peu, donc, les étapes concernant le site web, qui est la première, donc, il y aura un lancement d'une idée par une personne, par un citoyen, par un jeune, par un citoyen. Juste après, donc, il y aura la possibilité d'excuter, de commenter. C'est comme sur Facebook. Mesurer la pertinence et la popularité de l'idée, donc, il y a un vote. Donc, chaque idée sera votée par l'ensemble des internautes, des gens qui ont accès à la plateforme. Et à la fin, donc, la valorisation de l'idée pour la concrétisation. Ce point, donc, il est très important par le fait que les idées les plus pertinentes, on va mettre des critères de performance, des indicateurs de performance pour voir les idées les plus pertinentes, pour les mettre au concret. Soit c'est un projet associatif qui sera mis en œuvre à une association, soit on va faire notre travail et transmettre à des responsables. Donc, une idée d'un jeune, et à jouer. Donc, en principe, on a fait notre travail, on a transmis une idée pour les responsables. Donc, c'est la bonne volonté qui peut faire plusieurs choses. C'est une association qui est créée et qui rassemble pour l'instant un ensemble des associations, en fin de l'annonce des associations, des bénévoles, et plus tard, il va ressembler tout à l'heure économique et sociale, et notamment des fonds, du financement, et tout ce qui est organisme étatique ou privé, qui sont intéressés par des projets, soit économiques et sociaux. Donc, le projet Benevolus est en cours. L'équipe Benevolus se charge de la plateforme pour qu'elle soit opérationnelle. Donc, un point très important, c'est la modération. Donc, il y aura en permanence des gens qui vont modérer la plateforme pour éviter de modérer la plateforme. Offrir une navigation du site plus rationnelle, instructive et conviviale. Organiser des discussions suivant les conditions d'utilisation publiées dans le site. Mesurer l'importance des idées, il y a des experts. Assurer la valorisation et la médiatisation des idées pertinentes. Donc, on verra comment on va traiter, donc, comment on peut l'appeler, donc, le vote de l'idée, ou on va le traiter techniquement. Donc, en principe, sur l'onglet de l'idée, on va limiter les caractères, qu'on reçoit peu l'idée embryonnaire, et enfin, donc, on peut la développer avec la personne qui est conservée, qui est inscrite sur le site. Et transmettre aux responsables concernés et en contact avec le bonus les idées ayant une grande importance. Donc, toutes les idées, on aura un produit qui a, donc, les idées les plus innovantes, les plus intéressantes, les plus importantes, qui seront transmises à des responsables. Ils sont des responsables sur les gouvernements. Parce que, des fois, on a peur de ne pas être responsables. Mais ça sera soit des associations, des entreprises privées, et notamment, donc, même des l'État, donc des gouvernements. La plateforme est animée sur le web. Donc, le principe moyen pour communiquer, c'est le web. Ce sera le site web, ce sera tout ce qui est communication web. On va faire du web marketing. Donc, le programme de formation, donc, un programme d'accompagnement des jeunes, porteurs d'idées et projets, en stade, on est à la complétisation, donc, bien des accueillers. Et donc, les bénévoles se chargera de les transmettre à un grand intérêt, un des points d'avant, de sa dimension idéologique. idéologique. Vous verrez, donc, l'ensemble des thématiques qu'on va traiter. L'équipe. L'équipe, c'est des jeunes citoyens, donc on n'a pas mis des noms, parce que on voulait vraiment rester très discret sur les personnes qui interviennent sur la plateforme, pour ne pas donner la dimension officielle, la dimension d'un organisme qui gère la plateforme. c'est des citoyens qui sont des acteurs associatifs, qui travaillent dans la stratégie, en informatique, en marketing, et en communication. Donc, c'est un groupe de jeunes qui n'a pas, donc, d'appartenance politique, mais il a une appartenance associative, certes, donc il a décidé de donner ses idées, et voilà. Donc, c'est l'équipe de l'équipe. C'est l'équipe de l'équipe. Donc, si j'aime le Maroc, je souhaite participer à son développement, je dois contribuer avec une idée pour un Maroc meilleur. Elle échange les idées et le point de départ vers le conduit de changement. Donc, tout commence par une idée. En parlant d'entrepreneuriat, par exemple, créer l'entreprise, ça doit commencer par une idée. Donc, une idée, c'est une idée innovante avec des moyens. Et pour l'instant, cette plateforme va gérer la première partie du projet, c'est la partie création-idée. On passe automatiquement le site web, qui sera l'entrée la semaine prochaine, sur le web. En principe, c'est la présentation de la matinée. On a parlé avec la présentation qu'il y a de la réunion. On a parlé que pour lancer un projet, il vaut mieux commencer par une vraie donnée. Ce qu'on a prévu, donc on va lancer cette petite page, il y aura d'un nom, prénom, d'email, donc ça sera une sorte de 6e. Donc, tout le monde va parler de Fikra pendant une semaine, il va s'inscrire. C'est l'annoncement officiel qui sera la semaine prochaine sur le bras. Toutes les personnes, ils seront les premiers contactés pour émettre des idées sur le site web. Donc, à partir de l'année et qu'est-ce qu'on en est ? Déjà, il y a un lien qui est fixé. Donc, c'est un lien temporaire. En principe, ce sera Fikra au moins et un. Donc, on a pris la pensée à partir de l'autre. En principe, l'un dit à partir de l'un. Et puis, c'est la page de la pente. Et voilà, à quoi ça va ressembler la page de la Fikra. Donc, il faut au haut, on propose une idée. On voulait être le plus simple possible sur la plateforme. Alors, on l'a mis sur Facebook. Donc, chaque personne va mettre son pseudo, son nom, avec le même, avec le genre, masculin, féminin, l'âge, et la sélection, on vient des catégories. On fait l'autre côté, donc le titre, il y a des idées. Et... on a essayé d'être le plus simple possible pour motiver les gens à émettre des idées. Mais en contrepartie, c'est que je propose aux gens qui croient à leur idée, lorsqu'ils cliquent sur « Je propose », vont être redirigés vers une autre page. Il y a donc une inscription qui est officielle avec le nom, prénom, l'email. Pour un seul intérêt, c'est de suivre leur idée. Donc, n'importe quel commentaire qu'on recevra, le feedback, ainsi que le suivi d'une idée, les commentaires, le vote. Donc, si quelqu'un croit à l'idée d'il y a donc, en principe, il va passer à la deuxième étape. Et je propose de remplir un autre formulaire. Juste en bas, donc, l'idée, monsieur de Dombain, du cifre, et l'idée qui ne va pas dépasser en principe quelques caractères, je pense 120 caractères, pour garder un petit peu la confidentialité de l'idée. Juste à droite, donc, il y a le vote pour ou contre. Justement, donc, en principe, il y a le compte qu'il y a le vote qu'on peut commenter. Donc, sur les commentaires, c'est n'importe une idée qui va être commentée. Ou là, le droit de guérir la page, il y aura donc l'idée la plus commentée, c'est à classer dans le top-fils, commenter, ou les idées les plus votées, sans mon principe, est-ce qu'on fait le vague et la mention. Pour parler des domaines, sélection des domaines, mais des catégories, on a beaucoup hésité sur les catégories, puisqu'on voulait attaquer même les gens qui ne sont pas des intellectuels, peut-être qu'ils n'ont pas fait des études, mais ils savent décrire. Donc, on a prévu de mettre un maximum des domaines, passant le quader, le fassard, le choix, le séril, tout ce qui est social, le séril, le séril, le séril. on va parler même de l'âme, tout ce qui est sur le terrain, tout ce qui est bien, on va tout casser, en principe, très bien, pour ne pas parler des sujets tabous. Tout ce qui est associatif, tout ce qui est hakema, la gouvernance, tout ce qui est médias, tout ce qui est parlement, tout ce qui est langues, le masérien, peut-être de trop longues, le muatana, en classique on y était, le ba, siaha. Donc, on a essayé vraiment d'être le plus concret possible, pour permettre à nous de classer les idées, ça va nous aider la base de données, notre base de données pour classer les idées. C'est une façon pour éclaircir ça, les gens, liens d'une idée, ils ne savent pas la classer, donc ils vont trouver une base de données, des domaines. En principe, il y aura la version arabe, déjà, la première version, donc la partie française arabe, on va ajouter la partie amazine, donc ce là, ou d'autres langues, côté technique, donc on cherche maintenant une solution, donc il y aura même les deux langues, l'espagnol ou l'anglais. Mais techniquement, en fait, très bien de données, on aura du travail à faire pour placer les idées ou pour sortir avec des infos qui sont pertinentes. Là, je dis la partie masculin au Dâche, parce qu'on a jugé que les régions au Maroc sont dispersées, chacun a des intérêts, si on parle d'Oriental, chez Oua, chez Oua de Sud, chez Oua de Nord, donc on va essayer même de donner l'analyse par région, par région. cette mi-semaine des âges, ce sera Oua, même d'âge de 13 ans, une, 12 ans, pardon, jusqu'à après retraite. Après la retraite. Même les enfants ont des idées, peut-être qu'ils vont par les écoles, ils vont par les sports, ils vont par les loisirs. Les retraités, ils ont le droit de donner des idées, des dons, parce qu'après la retraite, nous, on a la notion de, après la retraite, c'est la mort, la petite année, il a sa petite retraite, donc il a tant que la mort. Alors que peut-être la vraie vie, mais à la famille, c'est après le regret. Donc le même âge, ça va être entre 12 dépalés, entre 12 ans jusqu'à 60 ans et plus. C'est bon, donc pour la plateforme, il y a la petite présentation, pour ce que vous allez voir, ici, sur le site. pour le travail, il est fait par des bénévoles, donc c'est des gens qui ont adhéré l'idée, c'est fait grâce à vous, par des gens qui sont soucieux des problèmes, de la problématique actuelle, qui ont adhéré, qui ont adhéré de l'éthique, déjà, la première fille. Nous avons les poissons, en tant que. Déjà, c'est un extrait d'être un peu jeune, d'un petit livre, donc l'être à un jeune Marocain, c'est un livre qui se montre des kiosques, donc là, c'est le petit extrait de Pabou Joudon. Être jeune aujourd'hui est une chance, il ne faut ni lâcher ni prendre, cette chance se mérite, accroche-toi aux valeurs, aux principes, aux droits, à la loi, et non démois pas. Même si autour de toi, d'autres jeunes font le choix de la facilité, de l'abandon des valeurs, toi, distingue toi, fais en sorte de ne pas être dans cette mode, sans nom de main, sans qualité, ne sois pas un mouton, même si le désespoir est parfois déstabilisant, la vie n'est pas plus à l'académie, la vie c'est plus drôle, plus sérieux, moi-même. un petit extrait qui produise un petit peu des motivations des jeunes, donc je vous conseille moi-même un petit livre, tout de 15 dirhams pour les fréquences, puis des petites lettres des jeunes, des écrivains, des artistes, qui passent des petits messages des jeunes. Votre petit extrait m'a beaucoup marqué, je l'ai partagé avec moi. Donc nous j'avons de la formule 1. Donc tout tourne autour de l'excellence, de E, c'est l'excellence, le M, c'est la motivation, on est motivé, on peut faire beaucoup de choses, et on a une grande compétence technique, donc vous êtes dans une grande école de votre droit, vous avez des compétences techniques, vous avez, donc vous devez travailler des compétences constitutionnelles, avec une grande culture générale, donc avec le 3e C, c'est la culture générale, des fois on l'ignore, on la marginalise, tout ça c'est pour lier une seule idée, donc une idée innovante et une idée d'excellence, donc d'excellence qui est égale à la motivation, aux compétences techniques, ce qu'on a qui a fait le Fauton, les compétences communicationnelles, ce qu'on travaille dans les projets, et la bonne culture générale. Et enfin, vous serez des citoyens compétents et pragmatiques, des acteurs innovants et des créateurs de bagarres pour le Maroc et ailleurs. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada